C'est l'heure. Merci, merci, merci. La chronique de Daniel Morin. Cher invité au prénom étrange, cher collègue au physique étrange, chère Isabelle, créature étrange, et enfin, cher public aujourd'hui, étrangement jeune et vaillant, bonjour ! Ah, pétula. C'est étrange. I am so glad to see you next to me. You are so beautiful. You're like a flower blooming under the sun. When I look at you, I'll feel like a crazy butterfly. Welcome, pétula. I love you. Régine, I love you too. Hier, c'était les traditionnels défilés du 1er mai. Au niveau de la participation, selon les organisateurs, il y avait dans les rues 100 millions de manifestants. Selon la police, 12. Chaque année, c'est de pire en pire, les écarts. Rien que sur la place du Trocadéro, Sarkozy a vu 200 000 personnes. Ça fait 9 gars au mètre carré. Je sais que dans le quartier, le mètre carré vaut cher, mais là, ça va loin. Et si c'est vrai, c'est pas malin du tout. Rassembler 200 000 personnes à raison de 9 au mètre carré, si au milieu, il y en a un qui est malade et qui est ternu, demain, les 200 000 ont la grippe, samedi, ils ont tous 42 fièvres, et dimanche, c'est 200 000 UMP qui peuvent pas aller voter. C'est couillon ! C'est couillon ! Bref, en tout cas, les choses sérieuses, Mohamed l'a dit, c'est ce soir. Dans un peu moins de 9h, c'est le duel, le choc des titans, le débat télé entre Sarkozy et Hollande. Ce soir, à 9h, on ne manquait pas le dernier combat avant l'élection suprême. Dans le coin rose, représentant la gauche, pesant 90 kilos pour 1m60, l'ancien partenaire de Crazy Ségolène, celui qu'on surnomme le gladiateur à lunettes, François à double foyer Hollande. Dans le coin bleu, représentant la droite, pesant 53 kilos pour 1m33, actuel partenaire de la chanteuse muette, celui qu'on surnomme Talonnette de feu, Nico au Playmobil Sarkozy ! Quel suspense, les amis ! J'en peux plus, moi, vivement que ça commence ! Pour l'instant, les deux hommes sont enfermés chez eux, avec leur stratège en communication, ils peaufinent les derniers réglages. Bon, Nicolas, allez, on y va. Qu'est-ce que tu vas lui dire en premier à Hollande ? C'est simple, je vais y aller direct. Ma première phrase, ce sera « Je vais te bousiller, pauvre con ! » Non, tu ne peux pas commencer comme ça, Nico, c'est trop agressif, commencer en douceur pour donner une image positive. Ok, j'ai pigé. Je vais le saluer tout en mettant dans ma phrase un petit mot qui va montrer au Français que je ne l'aime pas. C'est bien, ça, Nico, c'est bien. Le subliminal, ça marche toujours. Tu vas lui dire quoi ? Je vais lui dire « Salut, ça va, couille molle ? » De son côté, François Hollande n'a pas la même stratégie. François ? François ? Il est là ! François ? François, sors des toilettes, ça fait trois heures que tu es enfermé. Il faut qu'on ne prépare pour ce soir. Non, je ne veux pas y aller, il me fait peur, l'autre malade, avec ses épaules qui bougent toutes seules. François, ne fais pas l'enfant. Tu ne vas pas avoir peur, il est tout petit. Il est petit, mais il est teigneux. C'est collé de Médie, il y a cinq ans, pendant le débat avec lui, il a mis des coups de pieds sous la table, elle est sortie, il lui a tiré les cheveux. Mais tu t'en fous, tu n'as plus de cheveux, toi. Justement, je ne veux pas les perdre. Chacun sa tactique, en tout cas, ses prometteurs. Alors, pour finir, une petite brève, moitié people, moitié abruti. Pour la bonne cause, les victimes du tsunami au Japon, alors une tasse de thé portant la marque du rouge à lèvres de l'ami personnel de Petula Clark, Lady Gaga, cette tasse est mise aux enchères. Et à trois jours de la clôture, la tasse vaut 38 000 euros. Alors, je vous signale que, toujours pour la bonne cause, pour être précis, des travaux de rénovation de mon appartement, je mets en vente aux enchères la petite bouteille d'eau de Petula Clark, petite bouteille d'eau en plastique qu'elle a utilisée. Et pour les plus pervers qui nous écoutent, je mets également en vente la cravache de maîtresse Zaza Giordano. Crage avec cravache sur laquelle vous pourrez trouver l'ADN du croupion de nombreuses personnalités, comme David Douillet, Michel Sardou, Jean-Marie Le Pen, Liliane Bettencourt, Mgr Di Falco ou Bob L'Eponge. C'est une pièce rare. À demain. Merci à vous.